Comment traiter l'insomnie à l'aide de moyens naturels ? Essayez de parfumer votre chambre avec de l'essence de lavande ou de fleurs d'oranger pour vous détendre. Vous pouvez également consommer ces plantes sous forme d'infusion, ou les placer près de votre chambre pour profiter de leurs bienfaits. . Si vous avez des problèmes pour dormir et que le soir venu vous n'arrivez pas à trouver le sommeil facilement, il est nécessaire que vous teniez compte des moyens naturels qui existent contre l'insomnie. . Beaucoup de gens souffrent d'insomnie à notre époque, un trouble qui peut également se présenter chez quelqu'un qui a le sommeil léger et qui sursaut au moindre bruit. Apprenez à traiter l'insomnie par des moyens naturels. Quelles sont les causes de l'insomnie ? . D'après les recherches qui ont été menées depuis des années sur ce problème si fréquent chez les adultes, l'insomnie est due à différents facteurs tels que le stress, la dépression ou l'anxiété. . Notre mode de vie a lui aussi une incidence sur notre sommeil. Une crise d'insomnie peut également être la conséquence d'un changement d'horaire, d'un bouleversement dans nos habitudes ou d'un voyage à l'étranger. . . Il arrive souvent qu'une personne ne puisse pas s'endormir après avoir eu une altercation au travail ou après une dispute avec son conjoint. . Cela peut également se produire à la suite d'un dîner trop abondant ou à la veille d'un événement important, un mariage, une rentrée scolaire, etc. . . Ou après avoir pris de nouvelles habitudes, en vacances par exemple, et qu'il faut ensuite reprendre la routine, notre corps s'enressait cela peut devenir une cause d'insomnie. . 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 Ses propriétés antispasmodiques. La laitue, on l'utilise beaucoup pour les bébés lorsqu'ils n'arrivent pas à s'endormir ou qu'ils se réveillent souvent la nuit. Pour mieux en ressentir les effets, il est conseillé de boire du thé de laitue plutôt que de la consommer en salade au dîner. Elle contient différentes substances qui ont des effets analgésiques et tranquillisants. Pour les enfants, mettez de la laitue à tremper dans leur baignoire et mouillez leur tête avec cette eau pendant que vous les baignez. La lavande, si vous aimez l'aromathérapie, cette option est la vôtre. L'arôme de cette plante permet au système nerveux de se détendre et nous aide à trouver le sommeil et à combattre le stress.Vous pouvez parfumer votre chambre avec de l'huile essentielle de lavande, placer une plante à l'entrée de la pièce ou prendre une infusion pour éviter les insomnies et dormir comme un loire. La fleur d'oranger La fleur d'oranger a un effet anxiolytique et relaxant qui vous aidera à dormir paisiblement. Prenez une infusion de ces fleurs, inhalez un peu d'huile essentielle avant d'aller au lit, ou mettez-en un peu dans l'eau de votre bain.Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à planter un orangé, et si cela vous est possible, face à la fenêtre de votre chambre. Des astuces pour éviter les insomnies. Outre ces traitements naturels dont nous avons parlé, il serait également bon d'opérer un changement dans vos habitudes et dans vos activités quotidiennes. Utilisez votre lit pour dormir et non pour travailler ou pour réviser Ne l'utilisez pas non plus pour manger, pour parler sur votre portable, ni même pour lire. Si la lecture vous repose l'esprit, alors c'est fermi. Car votre corps fait la relation entre votre lit et des activités autres que dormir, ou avoir des relations sexuelles, et fera en sorte de vous tenir éveillé et en alerte. Faites attention à ce que vous dînez, si vous mangez trop le soir, il est probable que vous ne puissiez pas dormir, il en sera de même si vous mangez beaucoup de graisse, de féculents ou de sucre. En conséquence, vous aurez des problèmes digestifs et vous n'arriverez pas à dormir. Mais ne tombez pas dans l'excès contraire en ne dînant pas du tout, car votre estomac vide va vous embêter lui aussi et il est très probable que vous vous leviez au milieu de la nuit pour dévaliser le réfrigérateur. 4. Il vaut donc mieux dîner légèrement. 5. Apprenez à méditer, l'insomnie tient votre corps et votre cerveau éveillés et en alerte plus longtemps ou bien à des moments inopportuns. En pratiquant la méditation et la relaxation, vous parviendrez à rééquilibrer les cycles du sommeil. Découvrez les avantages de la musicothérapie, certaines mélodies vous inciteront à mieux dormir, surtout si vous écoutez de la musique classique ou des sons qui proviennent de la nature, comme le chuchotement d'une cascade, le bruit des vagues, le chant des oiseaux, etc. Il faut vous concentrer sur la musique et vous détendre, ainsi votre corps s'endormira peu à peu. Les sons stridents sont déconseillés, de même que les tubes rythmés de votre chanteur préféré. Évitez de consommer du café, de l'alcool ou du thé, et abstenez-vous de fumer, ou si vous le faites, laissez ensuite passer 4 heures avant d'aller vous coucher, sinon votre système nerveux, encore stimulé, n'arrivera pas à se détendre et vous ne pourrez pas dormir. Et si vous vous endormez malgré tout, votre sommeil ne sera pas de bonne qualité. Sous-titrage ST' 501